C'est l'heure du live streaming, c'est-à-dire la diffusion en direct de jeux vidéo sur YouTube, Twitch, on connaît très bien ces plateformes, les joueurs de jeux vidéo aiment bien y montrer leurs exploits et aujourd'hui on est à l'heure surtout de la diffusion en Full HD 1080p à 60 images secondes, c'est-à-dire une vidéo très fluide qui permet au spectateur de bien s'immerger dans le jeu qu'il est en train de regarder. Il était donc grand temps de tester ce minuscule boîtier Elgato Gaming HD60 qui permet justement de streamer en Full HD à 60 images secondes sur YouTube, sur Twitch, avec un système de branchement très simple. D'abord il est auto-alimenté par USB, donc on va le connecter à un ordinateur en USB et il va juste se brancher sur la sortie HDMI de la console juste avant l'entrée HDMI de la télé, donc il va intercepter le signal HDMI. Alors on l'a testé pendant bien longtemps, la première chose c'est que ce petit boîtier ne rajoute pas de retard d'affichage entre la console et la télé, donc c'est très bien pour les joueurs très exigeants et de très haut niveau qui veulent streamer leurs exploits sans être handicapés par un retard d'affichage qui serait provoqué par ce boîtier, il n'y en a absolument aucun, pas un seul milliseconde de retard d'affichage, donc ça c'est une très bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que le résultat est assez discutable. Premièrement c'est assez bugué dans tous les sens, le logiciel est plutôt bien fait en termes d'interface et d'ergonomie, mais on a eu beaucoup de bugs notamment au niveau de l'interface USB, la reconnaissance du signal, de la configuration du flux vidéo. Surtout que la qualité de l'encodage vidéo en sortie est très médiocre, alors elle se fait par le processeur de l'ordinateur qui va recevoir le signal, ça occupe très peu de ressources processeurs et pour cause la qualité de l'encodage est très mauvaise. Et le pire dans tout ça c'est qu'en fait dans cette vidéo il y a un bug majeur qu'on a repéré, qui en fait à peu près toutes les deux secondes, une énorme détérioration d'image qui dure à peu près une demi seconde. Certes c'est en 60 images secondes, certes c'est en 1080p, mais ça ne suffit pas, la qualité de l'image n'est pas assez bonne. Donc voilà pour 180€ ce boîtier est plutôt encourageant parce qu'il est simple d'utilisation, qu'il a quand même beaucoup de potentialité, mais le logiciel est encore trop bugué, la qualité d'encodage n'est pas assez paramétrable et elle est trop médiocre pour l'instant. Il faut aussi de la qualité d'image tout au long de la diffusion de la vidéo. Bref, déception pour ce Elgato, mais encore quelques potentialités d'améliorer le logiciel. On espère que l'entreprise va le faire.